messieurs jour important aujourd'hui ce serait pas le début des finals exactement mon prix c'est le début des finals ça se passe à denver à fond début des finales mon gars ça se passe à denver puisque les finales opposent le hit face aux nuggets winamax 18h 19h et puis on va filer on va filer à ouabédia pour une nuit blanche la one est complètement à l'ouest parce qu'après on va sur les champs mais je te le laisse un peu après t'as rien à dire il est là il le savait pas et on sait que je suis son comment dire son horloge humaine et son agenda humain aussi donc après on ira sur les champs pour animer un talk nb avec kevin serrafor c'est pas trop mal le programme en vrai c'est vrai non mais voilà j'avais évidemment pas oublié mais toujours ici willamax et la maison maintenant on va aller à footlocker animer un petit truc ça va être très cool en plus j'ai par mois ils ont préparé à manger j'ai une dalle du dément frère on enchaîne pour ce premier soir des finales nba on est on a décidé de faire d'abord un programme très long on était chez winamax là on va débouler chez foot au coeur pour animer une petite lecture autour de ses pleurs fait ses finales nba avec 50 privilégiés ouais et qui vient c'est à fin donc les cinq ans sont obligés pour en poser plein de questions un ancien joueur de nba allez bamos bonsoir on est ravis d'être là tous les trois donc moi je suis thomas et erwan je suis fan de yukic donc j'ai envie de voir en fait ce qui commence ça va se passer les premières minutes du match tout ce qui va se passer donc je pense que oui je vais rester debout je vais regarder c'est parti allez on sort de footlocker on va au bureau le match 1 c'est à deux heures et demie allez go ça y est on est parti game one nba final tout le monde est en place regarde tout le monde est très réveillé il est 2h39 du matin pour l'instant denver men en fait en fait pas bon pas le bon mindset pas le bon jimmy butler pas pas parce que j'envoie le dossier jimmy butler je vous vois un petit dans le tchat là en train je suis en moitre les bien sortis ton polo c'était un peu dur il est quand même 5h40 du matin on est content que ce soit fini mais c'est encore une très belle émission très bien réalisé très bien produite on est à la télé allez rendez vous dimanche les gars rendez vous dimanche match 1 terminé on va se reposer maintenant parce qu'on est très fatigué ah compliqué d'écrire sa chronique d'émant gladiator qui est un excellent film et c'est pour ça que je pense que la chronique va être minable voilà Qu'est-ce qu'il tient ? Ah pas de bord, Maximus, frérot ! Combien de temps avant le match ? Deux heures, deux heures. Mais là, les minots sont régales. Les minots sont régales devant les deux heures. Allez les gars ! C'est maîtrisé, maîtrisé. C'est toujours pareil, un match 2 d'une finale NBA. On attend de voir l'équipe qui a été battue. Le 8, voir les adaptations. Ça va être intéressant. On parle de Kevin Love, pourquoi pas, Starter. Ce que Eric Spolstra n'a pas vraiment confirmé. Donc voilà, ce qu'on va voir, c'est les adaptations. Ou pas, est-ce qu'une équipe va faire le break ? Denver, ou est-ce que Miami va revenir ? Donc voilà, on est là, on est chaud. On est arrivés très tôt tous. On va bien se marrer. Ça roncle, mais crois pas que dans 10 minutes, tout le monde va être sur le pont. Et puis dans la foulée, il est deux heures, on tourne sur ça. Mais ça, c'est le quotidien des artistes, du menu frottin pour la fierté. Ah oui, un peu d'air, bravo ! Un peu d'air, bon ? Dis-moi là, comment on a ce match ? Écoute, c'est une bonne première mi-temps. C'est une super première mi-temps. On a vu les bonnes adaptations de Miami. On a vu les Nuggets avoir du mal à se remettre dans le match. À se mettre dans le match, puis à bien revenir. Puis Miami qui a bien fini. Tout reste à faire pour l'instant. C'est une super première mi-temps. C'est une super première mi-temps. Tiens, hop, tiens, salut ! Si c'est arrivé, on peut perdre, là. Dans le basket, j'ai eu la malchance de me faire mal. Un bon claquage au mollet. Donc, attaque ! Comme ça. Ça m'a valu un week-end difficile. Un week-end fait de béquilles et de massage d'anti-inflammatoires. Des nuits blanches, beaucoup de travail. Un basket sans échauffement. Une blessure est vite arrivé. On va préparer le comeback. On va préparer le comeback. On va préparer le comeback. Ouais, go sur le comeback. Le Vita va aller chercher une énorme victoire à Denver. Aussi surprenante que magnifique. Donc, super. La série va être longue, ça c'est clair. Et il y a beaucoup de choses à dire, on est content. Je sais que t'es dans le jus, mais tu prépares à l'NB, là ? Alors, je suis pas du tout dans le jus. Je suis même plutôt prêt. Je sais pas... Qu'est-ce que tu essaies de me faire passer ? Pourquoi, en fait ? J'essaie de faire croire aux gens que je suis pas professionnel et que je suis dans le jus dès que je dois préparer une émission. Mais en fait, c'est quoi le principe de First Team ? On veut se faire passer pour qui, Chris ? Non, mais coupe-moi cette merde ! Tu veux me faire passer pour qui, un peu ? Putain ! Tu veux que je te fasse tourner le ballon ? Regarde. Hop ! Surtout, vous avez bien cadré en tout cas. C'était mieux ? Dernière LNB, dernière avec Samsung aussi. Donc, ouais, on est chaud ! Messieurs, qu'est-ce qu'on a devant nous, là ? Mais écoute, on a le trophée... Je sais pas comment vous s'appelle, d'ailleurs. Comment s'appelle le trophée ? Le trophée... Le trophée LNB, écoute, le trophée de champion. Du vainqueur du championnat. Et c'est pas mal. Regarde, tu peux t'approcher par ici, parce qu'il y a même... Il y a marqué... Bien sûr ! Il y a marqué Arona Botrette ou pas, monsieur ? Il y a pas Arona Botrette, mais... Mais il y a le chevet basket 2010. De Thomas Lamont. On va au palais, je sais plus, il te fait passer voir le kilé ou quoi que ce soit. Et moi, je le sors, j'étais là, je vois le palais nos doigts. Il me dit... « Ah Paco, viens m'aider là, tu vois ! » Et en fait, on déboule. Et le mec, il ouvre le coffre, il y avait le trophée pour l'hypnée de la Chanson de France. Il me dit « Tiens, prends-le ! » Et je l'avais soulevé comme ça. J'étais tellement content, mon gars, jusqu'à la salle. Il est gaillard. Est-ce que c'est le seul trophée que t'as soulevé, Erwan, du coup ? Non, j'ai soulevé ta *** ! Voilà ! C'est ça qu'on veut ! Elle a faim sur le trophée, j'ai soulevé ta *** ! Normalement, on l'a joué avec la *** ! Donc, tu sais, quand t'es allé chercher ton café, comme ça, en boitant, là, ça sera dans le docu. T'as vu, maintenant, je dis docu, je dis pas inside, t'as vu un peu ? T'es fier ? Je suis pas fier, je vois qu'il y a des mecs qui ont des ambitions, pourquoi ? Eh, on vous disait que le trophée, il était lourd. On va vous montrer en live. Moi, je suis un gars sérieux de la muscu, vraiment. Et il fait pas semblant. Ok, Peter Madcalauré ! Ne fais pas tomber ici que t'es pas comme si je le fête, oh la vache ! Est-ce que là, on peut te dire que t'es en train de déposer un bronze ? Oui, oui, voilà. Respecte un peu le trophée, je sais que tu viens pas du monde du basket, toi, mais au bout d'un moment... Toi, tu l'avais soulevé, alors ? Je l'avais soulevé avec mes amis, Fabien Causer, Kevin Serrafin, Christophe Léonard, on s'était régalé à Bercy. Et si mes souvenirs sont bons, il faudrait que je retrouve, il y a un joueur de Limoges qui l'a pris après le titre, qui l'a soulevé à une main et qui faisait comme ça avec le trophée. Il faut que je retrouve l'image, c'est-à-dire qu'il a pris ici, là. Je peux pas le faire parce qu'il fait vraiment 35 kilos. Ouais ! C'est bon ! Et oui, on va aller toute cette semaine. On prend des petites notes à la mi-temps, parce que c'est une très bonne première mi-temps, c'est serré. Et on prend des stats un petit peu, pour aller en plus de nos sensations sur cette première mi-temps. On cherche des stats pour aller à 5 heures du matin, pour être frais et vifs, pour donner le meilleur aux gens qui nous regardent. On passe une soirée exceptionnelle, c'est la mi-temps. Erwan vient dire que c'était Macho 3, il a raison. Avant ça, on s'est fait une séance ciné. On a essayé d'aller vraiment dans le top du top. On a commencé avec John Wick 1, parce que certains l'avaient pas vu et du coup, on a décidé d'être un chien qu'on appellera First Team. Et ensuite, on a regardé Spider-Man 1 avec Tobey Maguire. Je pense toujours que c'est vraiment un acteur moyen. Go it ou go Denver ? Go dans mon lit surtout, juste après, mais go le basket ! Go le basket ! Ouais, et vive le sport ! J'allume un peu tout ce qui est allumé, je prépare tout ce qui est à préparer. Après, on va s'en aller à bien mettre en tranquille, on aura moins de choses à faire à la fin du match. Non, 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 on ne croit pas ! Oh non, ça m'a ramé tout là ! J'avais fini ! J'étais tombé comme une merde ! Regarde Spider-Man 2, on s'est fait le 1 la dernière fois. Je me suis endormi, mais c'est pas grave parce que je l'avais déjà vu, je crois, une, deux, dix-huit fois. Et là, on se parchaîne de deux. Mais alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Ok, il est 20h, on mange, on dîne quoi ! 20h ? 20h ? Ouais, 20h, Spider-Man 2 ! Ouais, Spider-Man 2 ! Waouh ! Waouh ! Ce serait même une nuit et demie, ce serait le deuxième repas de la journée ? Deuxième repas de la journée, ouais ! La soirée ! En tout cas, c'est très bon de soirée à Berlin. Il y a plein de victuailles, c'est très sympa ! Le groupe est fatigué, on aurait besoin de se régénérer par quelqu'un qui entre sur les derniers matchs parce que là, on a vraiment du mal à tenir. Comme Mika ! Un peu, mais le secret pour tenir des crocodiles. Voilà, les crocodiles, c'est ce qui sert à tenir un petit peu, voilà. C'est une bonne première mi-temps de ce match 4. Mais Miami doit le prendre, donc on va voir en deuxième. Mais vraiment, Denver, c'est comme les crocodiles, c'est quelque chose. Je trouve que Miami n'a même pas cette envie-là et ces intentions-là de rendre les choses folles. Et c'est ça qui me dérange un petit peu. Ils peuvent pas ! J'imagine qu'il y a un mec qui est tombé carrément dans la régie, j'imagine. En toute l'émission, ils ont fait que Jack T. Jusqu'au point où il y a un mec qui est tombé de sa chaise. Ils allaient lancer un Loubega Mambo Fight, plein d'émissions en régie, merde quoi ! On était un peu dissipés. Allez Polo, retour à la maison, Dodo ! Ouais ouais, Dodo ! Mise en ligne, il faut mettre sur YouTube, il faut mettre en podcast, et après Dodo ! Eh ben non ! Qu'est-ce que tu fais là ? C'est pas Seb de la vie ? Les gars, finis à l'NBA ou qu'est-ce qu'on foutait là ? On fait un peu de foot de temps en temps. On a invité par Winamax, on vient profiter de ce bel endroit, et de ce match qui est moyen. Très moyen, mais c'est le plus grand évènement sportif de football. C'est le plus grand évènement sportif de l'Inter. J'ai mis l'Inter au pénalte ! Pénalte ? Pénalte ! Pénalte ! Oh c'est l'Inter, l'Inter au pénalte ! Gris c'est matin ! Gris c'est matin ! Pénalte ! Pénalte ! Pénalte ! Pénalte ! Pénalte ! Pénalte ! On a vécu une belle soirée, c'est le football qu'on aime. Mais le basket reste le meilleur sport du monde. Lundi soir ! Rendez-vous lundi soir ! On sort de Winamax, et qui c'est qu'on retrouve ? Waouh ! Mais c'est Thomas ! C'est mon jour de chance. Regarde, c'est mon anniversaire. Ça, c'est le numéro d'Erwan. Le 22, c'est Doudou, on s'en bat les couilles. Et le 9, c'est Tony Parker. Allez Thomas, fais nous gagner de l'oseille. Come on Thomas ! 12, 34, j'ai l'impression les amis. On l'a dans le cul. Qu'on s'est fait enfler. Bon bah voilà. Une nouvelle fois ! Bonne soirée ! On se voit lundi pour l'éblier ! Salut Thomas ! Salut Thomas ! 1,2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1. Oh bien réveillé ! Bien réveillé, qu'est-ce qu'on fout là les gars là ? Bah écoute, il paraît taper un peu la balle au Parc des Princes ! Tapis rouge, petit café, quotidien d'un artiste. C'est un truc de ouf, je suis là sur un pelouse, ça fait kiffer en quoi là ? Et ce soir on est là aussi pour ça ? Ce soir il y a les Metz contre Monaco à 20h30, après il y a le match 5 avec la victoire de Denver, mais je ne suis surtout pas que des princes là, regarde ! Ils ont chacun des légendes du PSG, donc là-bas j'ai vu du Christivet, du Chanteuve, il y a du Waro ! Le leurre c'est Jérôme Alonso, donc un, il est gardien, deux, il est venu à Airmax le gars, et il n'est pas venu jouer au foot ! Il faut absolument que je vous montre un mec, le sosie de Manu Moine, c'est le mec en jaune fluo au milieu là ! L'arbitre, gros c'est le frère de Manu Moine ! Oh Manu ! Après je vais aller sur, il faut sauver le solde d'arrière ! Oui, ça ! Après, je vais aller sur Iki ! Oui, Révisateur, et qui s'il va le faire ? Il y en a un ? 10 films, 10 films ! 6, allez toi ! 6, allez toi ! Allez, franchement ! J'ai un petit connu ! Alors, début d'entame de match avec beaucoup moins de couleurs que sur ma chemise, c'est le 2ème temps mort déjà de la rencontre, il y a avec Thomas, et aux gars je leur ai dit, ça s'en boule. Miami fait une entente de match catastrophique avec des drôles attitudes, j'ai peur qu'on assiste à un non-match, mais bon, voilà. T'as vu que c'est valide ? Non, ils vont être meilleurs que ça, ils viennent de rater le petit tir d'affilé, ils vont quand même, une fois de temps en temps, marquer un but. Il reste encore les trois gars d'un match, on s'entend après. Kevin Bacon quand tu joues dans X-Men. Kevin Bacon il n'est pas dans X-Men ! Mais si ! Kevin Bacon dans X-Men, qu'est-ce que tu racontes ? Ah ouais, d'accord, putain, en fait, avec qui on parle quoi. Kevin Bacon, voilà, écoute. Ah, le commencement, ah ouais ! Ah bah c'est X-Men ! Ouais, ouais, quoi, quoi. C'est nos trois premiers quoi, nos deux gars. Tu vois pas. La tête qu'il a, Tom, gros. Moi c'est du bronzage tunisien, j'ai mes fiat. Ils sont bâtis les crocodiles ou ils reviennent ? Ils reviennent. Ils reviennent comme... Ils ne reviennent pas ! Sous-titrage Société Radio-Canada